... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un économiste et un consultant international. Monsieur Pierre Claveille d'Amiba est avec nous. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Je rappelle que vous êtes un macroéconomiste. Vous avez été également ministre du Burkina Faso, ministre des Finances, sous la mise en an. À 28 ans, c'est une prouesse que vous avez eu à accomplir de par le passé. Ensuite, il faut signaler également que vous avez été président de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. Aujourd'hui, vous êtes consultant international. Vous traitez donc des questions économiques. Avant de rentrer sur les caractéristiques de cette économie Burkina, dites-nous, quand on vous appelle à être ministre de l'économie et des finances à 28 ans, qu'est-ce que cela représente pour vous ? En fait, j'ai été non pas ministre des Finances, mais ministre de l'économie et des travaux publics. Cela s'est passé après les manifestations populaires du 3 janvier 1966. Et l'équipe des militaires qui avaient pris le pouvoir ont demandé à mes collègues du ministère de l'économie nationale de l'époque de choisir quelqu'un pour être ministre. C'est comme ça que j'ai été choisi par mes collègues pour être ministre de l'économie et du plein des travaux publics. À 28 ans ? À 28 ans. C'est quand même curieux qu'on aille choisir un jeune de 28 ans pour être ministre. Oui, mais bon, chacun a son destin. Je crois que c'était mon destin qui était comme ça. Mais en fait, j'étais le tout premier macroéconomiste du Burkina Faso. C'est pour ça que cela s'est passé comme ça. D'accord. Alors revenons donc sur maintenant le vif du sujet. Est-ce qu'on peut d'abord, à l'entame de cette émission, faire un état de lieu ? Vous êtes macroéconomiste. Depuis 1966, vous connaissez l'économie du Burkina Faso. Est-ce que les caractéristiques ont changé de 1966 à nos jours ? Je crois que les caractéristiques fondamentales n'ont pas beaucoup changé. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'économie du Burkina est marquée par la pauvreté. Et aujourd'hui, deux Burkina Faso sont pauvres. Ça veut dire quoi ? Qu'ils vivent par jour avec moins d'un demi-dollar. Ça veut dire qu'ils vivent avec 150 francs, 200 francs, maximum 250 francs par jour. C'est insuffisant. C'est ça la caractéristique de la pauvreté. Ensuite, lorsqu'on regarde le taux de croissance de notre pays, nous avons eu des taux de croissance assez élevés, puisque nous sommes allés jusqu'à 10,5% en 2011. Mais ce n'est pas une croissance. Je considère que la croissance de notre pays est une croissance comptable. En ce sens que ce n'est pas une croissance qui entraîne la transformation des structures de notre économie. Mais c'est une croissance purement comptable, car cette croissance ne crée pas de valeur ajoutée. Nous exportons notre coton sans le tisser, sans le filer, sans le tisser et sans le filer. Nous exportons notre or sans le raffiner. Par conséquent, nous ne créons pas de la valeur. Or, une croissance doit créer de la valeur. Le deuxième point, c'est que la croissance que nous avons connue ne génère pas des emplois. Et vous savez, un des éducateurs les plus remarquables du chômage dans notre pays, c'est que le gouvernement a décidé de recruter, je crois, 8 000 agents nouveaux en 2016, et il y a eu 33 000 candidats. Je connais une banque qui a voulu recruter 64 caissiers, il y a eu 2 700 candidats. Par conséquent, une croissance qui ne crée pas de la valeur ajoutée et qui ne crée pas des emplois ne génère pas le développement. Alors, vous l'avez si bien dit, une croissance qui ne crée pas des emplois ne crée pas le développement, mais pour le commun de Burkinabé, la croissance doit se matérialiser et se ressentir au niveau du panier même de la ménagère. Tout à fait. Et lorsque nous arrivons au niveau du panier de la ménagère, vous faites bien d'en parler, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Or, la croissance du produit intérieur brut est inférieure à la croissance de la population. Nous avons un taux de croissance du produit intérieur brut les dix dernières années qui a été de 2,3%. Or, la population croît au taux de 3,1%. Par conséquent, c'est une croissance qui génère la pauvreté. Donc, le problème de la pauvreté est un problème qui est en face de nous. Une des caractéristiques de cette pauvreté, c'est l'analphabétisme. Et l'analphabétisme dans notre pays, c'est quand même 70%. Or, lorsque vous regardez le contenu de l'enseignement, notre système apprend à lire et à écrire. Et non à travailler. Et non à travailler, et non à faire. Oui, on a parlé souvent de l'adéquation, formation, emploi pour le contexte du Burkina qui peut être une alternative, une porte de sortie pour nombreux. ces jeunes-là. Or, comme on pourrait le dire en anglais, nous sommes, notre système éducatif, forme des lecteurs, mais pas des faiseurs. We are training readers, we are not training doers. Et là, c'est extrêmement important. Alors, à mon point de vue, il y a un certain nombre de conditions fondamentales, si nous voulons nous développer. La première, c'est une vision commune. Nous devons nous dire où nous voulons positionner le Burkina Faso dans les 25, 30, 40, 50 ans à venir. Et autour de cette vision, nous devons pouvoir mobiliser l'ensemble des générations par rapport à cette vision. Or, si vous interrogez les Burkinabés, ils ne savent pas où va le Burkina. Voyez-vous ? Et, naturellement, il y a eu une étude prospective à l'horizon 2025 qui a été réalisée, mais très vite, ce document a été abandonné. C'est une référence administrative et pas une référence technique. Or, il est écrit quelque part, je crois savoir que c'est dans la Bible, sans vision, les peuples meurent. Si vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, vous tournez en rond et vous piétinez. C'est une condition essentielle du développement. La deuxième condition, c'est quoi ? C'est ce que j'appelle la discipline sociale. La discipline sociale, c'est quoi ? C'est lorsque un peuple se met d'accord par rapport à la vision et se dit je ne ferai rien qui puisse empêcher la marche collective vers cette vision-là. Or, nous constatons que dans notre pays, il y a beaucoup d'incivisme, il y a beaucoup d'indiscipline sociale. Or, l'expérience historique montre qu'il ne peut pas exister de développement sans discipline sociale. Allez-y, allez-y. Prenez le cas du Vietnam. Le Vietnam est un pays de discipline. Le Vietnam, aujourd'hui, est en train de monter technologiquement. La Chine est un pays de discipline. On vous parlera du non-respect des droits de l'homme dans ce pays. Vous savez, les droits de l'homme, à mon point de vue, se situent en aval. Les États-Unis se sont développés au mépris des droits de l'homme. L'Europe s'est développée au mépris des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un résultat. Ce n'est pas un préalable. Si vous dites qu'il faut d'abord respecter les droits de l'homme, vous n'arriverez à rien faire. Par conséquent, il me semble que la discipline sociale, la discipline collective par rapport à la vision et aux perspectives d'un développement, transformation, c'est ça qui est essentiel. Et ne regardez pas, prenez l'Allemagne, c'est un pays de discipline. Prenez la France, les 30 glorieuses, les trois décennies pendant lesquelles la France a connu une très grande croissance. En même temps, c'est un pays de discipline. Aujourd'hui, la France n'est plus un pays de discipline. Quand on regarde les manifestations, on n'a pas fini. C'est-à-dire aujourd'hui qu'il faut effectivement que les Burkinabés également se disent qu'on est dans une logique de développement, il faut qu'on arrête de tomber dans une revendication continue. Tout à fait. Et voyez, tant que la discipline n'est pas voulue à la base et au sommet, nous ne pourrons pas avancer. Et ensuite, il y a un autre point qui me paraît extrêmement important. C'est ce que j'appelle l'absence de transformation économique. Je veux dire quoi ? Le développement consiste à transformer une économie. ça veut dire en prenant le coton, le filer sur place et le tisser sur place. Ça veut dire en le filant, vous allez créer de la valeur ajoutée. En le filant, vous allez créer des emplois. En le tissant, vous allez créer des emplois, vous allez générer des revenus. Par conséquent, il n'y a pas de secret dans le développement. regardez, je crois savoir, si je ne me trompe, que le Burkina importe 100 000 vélos moteurs par an. Mais il n'y a rien dans le vélos moteur que nous fabriquons. Or, il y a le principe chinois par exemple qui dit vous ne vendrez rien chez moi en Chine tant que vous ne le fabriquez pas localement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous aurions pu dire que les usines qui fabriquent des vélos moteurs au Japon et qui l'exportent sur le Burkina, qui fabriquent des vélos moteurs en Chine et qui l'exportent sur le Burkina, devraient considérer d'installer des usines de fabrication de vélos moteurs dans notre pays pour que nous puissions non seulement ravitailler notre marché local, mais que nous puissions aussi exporter ces produits-là dans la sous-région. Or, cette dimension du développement n'est pas inscrite dans nos préoccupations. Ensuite, il y a un autre problème. C'est lequel ? C'est la conséquence de ce que je viens de dire et qu'on appelle la non-mutualisation des secteurs. Le coton est produit par l'agriculture et sort pour aller dans d'autres pays sans passer par le secteur industriel. sans passer par le secteur de la transformation de cette matière première. Le noix de carité qui est produit par le carité tombe, on ramasse la noix et on l'exporte. On ne valorise pas la noix en faisant du beurre et du beurre en faisant des produits pharmaceutiques ou en faisant des produits de beauté. Donc, nous sommes encore à l'étape d'une économie assez primaire. et je pense que ces trois conditions d'une vision d'une discipline sociale d'une transformation des structures et d'une mutualisation des secteurs me paraît essentiel si nous voulons développer une croissance et un développement durable. Voilà qui est bien dit. Parlons justement que vous avez parlé de croissance et développement durable. Le gouvernement vient de valider un programme, c'est le PNDES, le Programme National pour le Développement Économique et Social. De façon globale, est-ce que vous pensez que ce programme qui pour beaucoup d'analystes n'est pas totalement divergent du programme politique sur lequel le président a été voté pourrait sortir éventuellement le Burkina du sous-développement ? Vous savez, cinq ans, ça ne suffit pas pour sortir un pays du sous-développement. Il faut une génération, il faut deux générations. Par conséquent, je dis, le PNDES apportera une contribution modeste mais ne sortira pas d'un autre pays de son sous-développement. Et je veux me permettre de faire quelques observations sur le PNDES en disant ceci. Le PNDES est un référentiel pour notre pays. C'est un aspect très positif. Le PNDES est un outil de travail pour notre pays. C'est un outil de travail très positif. Mais, il me paraît que lorsque je lis le PNDES, je vois un budget de 15 000 milliards. Je veux bien qu'on a besoin de 15 000 milliards pour notre développement. Trop élevé, trop bas selon vous ? Ça me paraît à la fois trop élevé pour les capacités de mobilisation de ressources internes et externes dans les quatre ans qui vont venir car 2016 est déjà fini. En quatre ans, comment nous allons mobiliser 15 000 milliards ? Je me pose la question. Donc, c'est trop élevé pour la période. Et en même temps, c'est insuffisant. Car le développement... Ça, c'est le paradoxe tout de même. Exactement. C'est le paradoxe. Car pour développer notre pays, nous avons besoin de plus que ça. Et c'est le paradoxe que nous devons traiter. Et la manière... Il y a plusieurs manières de le traiter. Un peu comme Singapour l'a fait, nous devons pouvoir négocier avec les multinationales. Je crois beaucoup à cette thèse. Beaucoup de gens vous diront aussi que les multinationales ne représentent pas forcément une alternative. Quand on voit ce qu'elles font ces multinationales dans les pays africains, ce n'est pas évident. Vous voyez, je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez la richesse du monde, prenez la richesse des États-Unis, additionnez cette richesse-là à la richesse de la Chine, à la richesse de la Russie, à la richesse de l'Union Européenne, faites le tour du monde entier, additionnez la richesse des États, vous avez un chiffre. Prenez les multinationales, additionnez la richesse des multinationales, vous avez un chiffre. Et bien, c'est les multinationales qui sont aujourd'hui plus riches que les États. Or, nous n'avons pas de partenariat avec des multinationales pour notre développement. Qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui empêche un gouvernement, je donne l'exemple du Burkina Faso, de lancer un appel à concurrence pour aménager les 30 000 hectares, les 25 000 hectares qui restent en aval du barrage de Bagré ? Et il nous empêche. On va leur dire, vous allez mettre en valeur l'aval de Bagré, la terre ne vous appartient pas, ça appartient au pays, mais vous allez faire du riz. La multinationale n'a pas besoin d'aller à la Banque mondiale ou d'aller à la Banque africaine de développement. La multinationale a ses propres sources. Ils peuvent très bien investir et développer et générer des emplois et créer de la valeur ajoutée. Donc pour vous, la multinationale c'est l'investissement rapide qui évite les longues procédures à n'en pas finir avec des conditions souvent très difficiles à satisfaire. Tout à fait. Et pour moi, le cas de Bagré est là et le cas du Sourou, on lance un appel à la concurrence internationale et on dit aux multinationales venez, nous avons le Sourou qui est là depuis toujours, c'est la nature qui l'a donné, nous voulons exploiter du riz dedans, nous voulons faire du blé dans le Sourou, nous voulons faire des fruits et des légumes dans le Sourou. Et on appelle, on lance un appel d'offres et les multinationales peuvent venir se présenter. Mais sous quelles conditions ? Qu'est-ce que le pays va gagner en retour ? Parce que c'est ça toute la délicatesse. De toute façon, le pays ne peut que gagner car, un, il y aura des emplois, non pas par centaines mais par milliers, par dizaines de milliers. Deux, il y aura une création de revenus, distribution de salaires et trois, au lieu que nous achetions le riz en Thaïlande et en Indonésie pour nous nourrir, nous allons nous nourrir avec le riz produit au Sourou et à Bagré. Donc, je considère que tous les avantages, c'est de notre côté. Mais aujourd'hui, c'est avec la Chine que le Burkina travaille aujourd'hui sur la question du riz. La Chine-Taiwan, cela s'entend. Mais, un pays qui se nourrit de la sueur du front des paysans étrangers, est un pays fragile. Supposer qu'il y ait une troisième guerre mondiale et que l'Atlantique devient une non-voix de passage pour les transports commerciaux, comme nous allons le faire pour nourrir notre population. On ne pourra plus importer le riz du Thaïlande, on ne pourra plus importer le riz de l'Indonésie. Nous sommes coincés. Par conséquent, il faut anticiper sur ces genres de risques internationaux et dire nous allons progressivement nous nourrir nous-mêmes en produisant le riz localement. Ou encore revenir à nos anciens modes de consommation, pourquoi pas? Parce qu'avant, ce n'était pas le riz, c'était le Petit Mille, le Sorgou, entre autres, qui étaient prisés des Burkinabés. Oui, mais la tendance a été prise que le riz est de plus en plus consommé au Burkina Faso, c'est une donnée qu'il faut enregistrer pour pouvoir dire qu'il faut qu'on s'auto-prenne en charge pour produire du riz. Voyez-vous? Vous produisez des fruits et des légumes. Regardez par exemple les haricots verts. Les haricots verts qui étaient produits dans la région du lac de Bâme étaient un haricot vert prisé dans les pays de l'Union européenne, en Suisse, en France, en Belgique, etc. Mais où nous en sommes aujourd'hui? On a arrêté pratiquement de produire des haricots verts. Donc, il y a là aussi des échecs dans les procédures de développement. Et moi, je me dis ceci, que si nous voulons effectivement fonder notre développement sur la longue période, nous devons d'abord regarder l'agriculture. Et pour moi, l'agriculture a une contrainte. C'est une contrainte culturelle. En ce sens qu'au Burkina Faso, les paysans sont soumis à la culture ou culturelle pluviale. Il pleut, le paysan prend sa daba qui n'a pas été perfectionné depuis des milliers d'années et s'en va cultiver la même superficie. Car avec la daba, il ne peut pas cultiver plus de superficie. On parlait là de l'agriculture de subsistance. L'agriculture de subsistance n'est pas une agriculture de développement. Par conséquent, il faut rompre cette culture-là en faisant quoi ? En introduisant la culture d'irrigation. Je veux dire le culturel de l'irrigation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à mon point de vue un certain nombre de facteurs. nous avons beaucoup de barrages au Burkina qui sont sous-exploités, qui sont sous-utilisés. Pourquoi ? Parce que le culturel de l'irrigation ne fait pas partie de notre culturel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un, je crois qu'il faut revenir à la mise en place des écoles rurales que l'on pourrait appeler écoles de formation et d'animation rurales. car lorsque un garçon atteint 12 ans dans notre pays, il ne voulait aller à l'école primaire et à partir de 12 ans, on recrute des jeunes paysans dans ces écoles, dans ces centres de formation et d'animation rurale. Pourquoi on a arrêté les écoles rurales ? Simplement parce qu'il a été dit que ça donne une culture au rabais, un enseignement au rabais. Mais qu'est-ce qui est au rabais ? Car un, on forme des paysans, on leur apprend, on leur donne des paquets technologiques et on fait une rupture au niveau du culturel pluvial. De telle sorte qu'avec ce qu'ils vont acquérir dans ces centres de formation-là, ils puissent mettre en valeur les multiples barrages qui existent. Lorsque vous voyez un barrage au Burkina, moi j'ai mal au cœur car l'eau est là mais très souvent il n'y a pas d'aménagement. Pourquoi il n'y a pas d'aménagement ? Parce que les produits qu'ils vont produire ne seront pas achetés. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement et d'animation. Donc en plus de la formation, il faut mettre en place des systèmes d'encadrement et d'animation rapprochés. naturellement, ça implique que l'on recrute des encadraires. Ça implique que l'on forme des encadraires et qu'on met des encadraires à la disposition du monde paysan sur le monde rapproché. Alors on sait bien que l'agriculture fait partie de l'un des axes du programme national développement économique et social, le PNDS. Alors vous parlez aujourd'hui de l'agriculture parce qu'on sait que les plus grands paradoxes de l'agriculture on en a au Burkina Faso. Vous avez parlé de l'utilisation des barrages mais on parle également de la culture de contre-saison qui pourrait être une alternative pour atteindre éventuellement l'autosuffisance alimentaire parce que tout tourne autour de cette question quand on veut parler de développement dans un pays. Vous voyez, quand vous prenez une ville comme Ouagadougou, Ouagadougou est entouré d'une ceinture agricole comme les niailles à Dakar. Et cette ceinture agricole-là produit des tomates, produit des courgettes, produit des fruits et des légumes. qui sont absorbés par le marché de la ville. Par conséquent, il faut maintenir ce système. Mais lorsque nous voulons nourrir toute la population, ce n'est pas les petits mètres carrés, les 100 mètres carrés, les 200 mètres carrés, les 300 mètres carrés, les 1000 mètres carrés de jardins autour de la ville ou Ouagadougou, qui vont nourrir notre population. Il faut donc envisager des niveaux de développement agricole qui permettent de faire face à la croissance de la population. Ce qui me permet de vous poser cette question, faut-il promouvoir l'agro-business au Burkina Faso ou la mécanisation de l'agriculture ? On sait bien que il y a chaque année des entrants, il y a également des charrues et autres qui sont données aux producteurs agricoles et tout ça. Vous savez, en plus de mettre en place un centre de formation et d'animation rurale, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de produire des semences sélectionnées et mettre les semences sélectionnées à la disposition des paysans. Ça me paraît extrêmement important. Et la troisième chose qu'il faut faire, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre à la disposition du monde paysan l'encadrement et l'animation rurale. Vous trouvez aujourd'hui qu'il y a un déficit dans l'accompagnement du monde rural ? Il y a un déficit énorme dans l'accompagnement du monde rural puisqu'il n'y a pas d'école rurale. On les a fermées. Donc c'est la première alternative. Impérativement, il le faut. Absolument. Il me paraît qu'il faut revenir, il me semble qu'il faut revenir sur cette idée de formation et d'animation du monde rural à travers des écoles où, par exemple, à mon point de vue, il devrait y avoir autant d'écoles rurales, autant d'écoles de formation et d'animation rurale que de communes ou burkina. Chaque commune doit avoir son centre. Et les jeunes, à partir de 12 ans, ils ne vont plus à l'école, ils peuvent aller là. Ils bénéficient de cette formation-là. Et ces centres-là peuvent aussi avoir des champs où ils peuvent développer des semences. Vous voyez, et par conséquent, ces semences-là peuvent être mis à la disposition des paysans. Et en plus de ça, nous devons pouvoir, et je crois que le gouvernement est en train de s'en occuper, mettre en place un fonds de développement agricole et une banque agricole qui pourra, comment dire, être plus proche des paysans au niveau de leurs besoins de financement. Alors, si aujourd'hui, on prend le contexte du Burkina, c'est que 80% de la population burkina évolue dans l'agriculture. Avec la banque de l'agriculture et encore le fonds de développement agricole, est-ce que vous êtes optimiste qu'on puisse avoir une agriculture qui puisse faire face aux besoins de la population burkina ? Oui, vous savez, le développement d'agriculture est un package. Ce n'est pas seulement l'argent. Il faut l'argent, il faut la formation, il faut les encadreurs. C'est un compact de trois éléments. L'argent, le compact de l'encadrement et de l'animation et le compact de la formation. Si nous n'avons pas ces trois éléments-là, rien ne va pouvoir se développer. Et puis, sur le plan de la technologie, la daba du paysan burkinabé, elle est là depuis des milliers d'années. On n'a pas songé à allonger le bois de la daba pour que le paysan ne se penche pas. On n'a pas songé à mettre un animal pour tirer la daba. Nous sommes restés stationnaires et sans évolution au niveau de la technologie. La technologie d'où nous avons besoin à mon point de vue ? C'est d'élargir les terrains sur lesquels les paysans travaillent. Et pour l'élargir, ce n'est pas avec la daba. C'est avec des engins mécanisés. et moi, je suis assez d'accord pour que l'État puisse développer des terrains, des terres où l'État serait propriétaire et développeur de la agriculture. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Car, supposer que l'État décide de prendre en charge quelques milliers d'hectares dans notre pays, quelques dizaines de milliers d'hectares dans le SORO et qu'il négocie le financement auprès des partenaires techniques et financiers. L'État peut développer ça et une fois développé, l'État peut vendre aux enchères à des privés. Mais l'État doit prendre l'initiative d'abord d'élargir la base culturelle et de les céder à terme aux privés. Alors, à un moment donné, on avait parlé de l'abandon de la production du coton au profit des céréales et autres. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ? Je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense que, bien sûr, il faut produire les aliments et moi, il faut produire les aliments en aval des barrages, en aval de bagrées, en aval dans l'espace du sous-roux, en aval des barrages. C'est là où il faut développer l'agriculture. Quand nous avons une saison avec sa contrainte, quand il fait chaud, l'eau s'évapore. Au lieu de laisser l'eau s'évaporer, il faut l'utiliser pour cultiver. Par conséquent, il me semble que l'agriculture est tellement centrale dans le développement de notre pays qu'il faut que nous envisagions l'agriculture pour créer de la valeur, pour créer des emplois et pour créer l'industrialisation. Et j'arrive à l'agrobusiness. L'agrobusiness est un cheminement naturel. Beaucoup de gens vous diront aussi que l'agrobusiness est pour s'accaparer les terres des pauvres agriculteurs. Attention, l'agrobusiness ne veut pas dire des terres. L'agrobusiness ça veut dire qu'on prend le riz et on l'industrialise. Et on n'a pas besoin de 1000 hectares pour monter une usine de traitement du riz. On a besoin de 100 mètres carrés. On a besoin peut-être de 1000 mètres carrés. Donc, l'agrobusiness n'accapare pas des terres. Ce qui accapare des terres c'est lorsque je dis qu'il faut que l'État puisse développer des champs sur des milliers d'hectares 10 000 hectares 15 000 hectares appartenant à l'État et ça a été fait dans le monde. Ça a été fait dans le monde. Ça a été fait en Russie ça a été fait en Israël ça a été fait dans le monde entier. Des expériences d'État devenant agriculteurs. Alors, il me semble que l'agriculture est tellement centrale à l'ordre de développement qu'il faudrait pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Comment les autres pays ont réussi à développer leur agriculture et tirer des leçons faire des voyages d'études. Comment ça se passe dans les autres pays. En particulier les pays de la zone dans la zone climatique et ressemblent n'est-ce pas à la nôtre. Car, qu'est-ce qui se passe ? La détérioration de l'environnement entraîne la réduction des espaces cultivables. Le désert avance de 250 km par siècle avec ce que les spécialistes appellent la migration des isoyettes. C'est-à-dire s'il y a 25 ans l'isoyette de 600 mm d'eau se trouvait à Dori. Aujourd'hui, il ne se trouve plus à Dori. Il se trouve plus au sud et il descend de plus vers Kaya. Par conséquent, notre pays à terme va devenir un désert. Alors, est-ce que selon vous, M. Damiba, aujourd'hui, en tant que macroéconomiste et consultant international, l'agriculture doit être une option de gouvernance pour le Burkina. On peut se dire que l'État va donner peut-être 90% de son budget à l'agriculture quitte à ce que le Burkina soit véritablement un pays grand producteur de tout ce qu'il faut pour l'Afrique de l'Ouest éventuellement. Il me semble que l'agriculture doit être une option majeure. Un. Et la deuxième option majeure, c'est les petites et moyennes entreprises. Car les petites et moyennes entreprises permettent de créer de la valeur ajoutée au niveau du secteur industriel. Et je m'explique. Lorsque nous prenons le secteur des petites et moyennes entreprises, nous avons la maison de l'entreprise qui fait un très bon travail. Un. Il facilite l'enregistrement des entreprises. Deux. Il assure les formations à coût partagé. Trois. La maison de l'entreprise assure le suivi des indicateurs du climat des affaires. Quatrièmement, ils ont des initiatives extrêmement positives en mettant les entrepreneurs en concurrence pour élaborer des plans d'affaires et d'autres initiatives de ce genre. Donc, c'est un animateur majeur pour la promotion des PME et des PMI dans notre pays. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui évoluent dans l'informel. Ensuite, la contrainte, c'est quoi ? La contrainte, c'est l'informalisation constante de notre économie. C'est-à-dire une fuite dans l'informel. Mais l'autre obstacle, l'autre contrainte qui me paraît absolument importante, c'est l'absence d'institutions d'accompagnement de la périte et de moyenne entreprises. Je veux dire quoi ? Les banques ne le font pas actuellement parce que quand quelqu'un veut prendre un crédit en banque, on vous dit qu'il faut une garantie et autre. Avant même la banque, avant la banque, il faut mettre en place ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprises, qu'on appelle parfois aussi des pépinières d'entreprises, n'est-ce pas ? Mais nous n'avons pas, je pense que nous avons un seul incubateur au Burkina Faso. C'est à l'école des IE. Mais nous devrions avoir un incubateur par province 52 incubateurs. C'est lourd ça. Ce n'est pas lourd, car ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous mettons à la disposition de ces incubateurs-là des cadres qui puissent accompagner les concepteurs de l'économie de l'entreprise. Ça veut dire que nous allons générer des emplois au niveau de ces 52 incubateurs. Les incubateurs. Les incubateurs. Supposé qu'il y ait 3 par incubateur multiplié par 52, nous sommes dans les 160. Emploi de cerveau formé. Donc, des incubateurs. Dans un pays comme la Tunisie, les incubateurs se trouvent dans tous les coins de rue. Il n'y a pas une université sans son incubateur. Et dans les universités, j'ai visité des universités en Tunisie, une université peut avoir plusieurs incubateurs. Ce n'est pas normal que l'université de Ouagadougou n'en ait même pas un. Absolument. Voyez-nous. Donc, les incubateurs, c'est absolument indispensable. Quelqu'un qui a une idée, il faut qu'il y ait quelque part pour que l'idée soit formalisée. Non seulement sur le plan du produit technique, mais sur le plan aussi de la faisabilité financière. Parlons de la faisabilité financière. Pourquoi aujourd'hui les banques ne veulent pas donner des crédits à ces jeunes ? Est-ce qu'on a véritablement des banques qui comprennent même le processus de développement dans un pays, selon vous ? Je voudrais arriver à là, mais laissez-moi d'abord terminer par les institutions qui manquent au PME. La deuxième question qui manquent au PME, c'est quoi ? C'est les fonds de capital de risque. Un fonds de capital de risque, c'est quoi ? C'est un fonds où il y a de l'argent et où le propriétaire de cet argent-là est décidée et ou en tout cas est ouvert à accompagner un promoteur de projets, un promoteur d'entreprise au niveau de son capital, au niveau de ses fonds propres. Et là, il dit, tu as une idée d'entreprise, tu es allé dans un incubateur, ton projet est bon, mais tu n'as pas de fonds propres. Moi, j'ai même un fonds propre avec toi et on prend le risque ensemble. Deux choses l'une, ou tu échoues, auquel cas j'échoue avec toi, ou tu gagnes, auquel cas, soit tu rachètes ma part avec un bonus, soit alors, je vais à la bourse et je vends mes parts. Mais, un fonds de capital risque, le président de la Tunisie à l'époque, Ben Ali, a réuni un jour les 32 banques de son pays. Il leur a dit, je vous donne tous les avantages fiscaux que vous me demanderez, mais, je vous demande tous les ans de prélever sur votre bénéfice brut avant impôt X pour cent pour créer des fonds de capitalisme au niveau de chacun de vos 32 banques. Alors, est-ce qu'on peut le faire au Burkina ? Est-ce que c'est possible ? Ça dépend du gouvernement. Si le gouvernement décide d'inviter les banques sur le modèle tunisien, c'est faisable. Car, et j'arrive alors au problème des banques, à mon point de vue, moi, je suis un banquier, mais nous n'avons pas de banque au Burkina Faso. Nous avons ce que j'appelle des comptoirs financiers. Ça veut dire quoi un comptoir financier ? C'est-à-dire, ils vendent de l'argent, mais ils n'accompagnent pas la création d'entreprise. Car, si tu vas dans une banque avec un projet d'entreprise de haute rentabilité, cette rentabilité n'est pas une garantie qui est prise en considération. Ce qui est pris en considération, ce sont les sorties réelles. Et les banques ont raison. Les banques ont raison car la plupart des études de rentabilité ne sont pas très professionnelles. Je peux venir vous dire mon opération est rentable à 40% et, en fait, c'est à 5%. Par conséquent, comme les banques n'ont pas les outils d'évaluation technique de l'étude de faisabilité, ils demandent les sorties réelles. Et ils ont raison. à cet allure, donc, on va continuer à rester dans cette dynamique de manque de financement pour les jeunes. Et c'est un sérieux problème de développement aujourd'hui. Vous avez raison, c'est un sérieux problème de développement. C'est pour ça qu'il faut mettre d'autres outils à la disposition. Lesquels, par exemple, selon vous ? L'autre outil, c'est les fonds de bonification d'intérêts. Quand moi, j'étais président de la BAD à Lomé, j'ai mis en place un fonds de bonification d'intérêts pour réduire le coût de l'argent pour les États qui étaient les clients de la BAD. Si on met en place un fonds de bonification d'intérêts, ça veut dire que les entreprises qui demandent de l'argent à la banque, au lieu de payer une moyenne de 8, 10, 12 %, le fonds de bonification prend la moitié, mettons 6 % et l'entrepreneur paye 6 %. On n'a pas du tout un fonds de bonification d'intérêts dans notre pays. Ensuite, l'autre dispositif, c'est quoi ? C'est les fonds de garantie. Nous avons un seul fonds de garantie au niveau du Burkina. Mais ce fonds de garantie manque de proximité. Si quelqu'un a un bon projet à Orodara, à Bafora, il faut qu'il vienne à Ouagadougou. Pour négocier la garantie. Ce n'est pas normal. Sans être sûr de pouvoir même obtenir la garantie. Alors que, si on pouvait avoir plusieurs fonds de garantie, ou en tout cas, considérer de décentraliser le fonds de garantie qui existe, ça permettra aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à ce fonds de garantie. Il y a quelque chose d'autre qui manque au niveau des institutions des petites et moyennes entreprises. C'est, la garantie, c'est s'assurer que le produit qui va sortir de la PME, de la petite et moyenne d'entreprise, est un produit qui répond aux normes internationales. Vous voyez, par exemple, pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à fournir les mines aujourd'hui ? Parce que leurs produits ne font pas des garanties de qualité internationale. Je connais des mines qui importent leurs poulets du Brésil. Alors que bon, si... Le poulet, quand même, on aurait pu le faire au Burkina. On n'a pas besoin de... Oui, mais ce n'est pas normé. Il faut pouvoir produire et fournir sur une base régulière. Une base régulière. apparemment, il y a une société minière qui consomme 45 000 poulets par mois. Oui, non ? Ça veut dire qu'il y a là des opportunités pour les Burkinabés de créer des PME pour ravitailler les mines. Mais le contexte de la PME est un contexte de déficit institutionnel. Il n'y a pas d'institution pour accompagner les PME et les PME. Il le faut. Faut-il créer une banque pour les petites et moyennes entreprises au Burkina Faso à l'image de l'agriculture dont on parlait tout à l'heure ? Vous voyez, il y a dans le plan national pour le développement économique et social du PNDS, il y a cette idée de mettre en place une banque pour les petites et moyennes entreprises. C'est un choix. Mais pourquoi pas ? Ça existe en Tunisie, ça existe au Sénégal. Pourquoi pas ? Je ne vois pas d'inconvénients à ce qu'on considère en fonction de la faisabilité de mettre en place une telle institution. M. Damiber, il y a 5 minutes avant la fin de l'entretien avec vous. Ça va très vite. On va parler de l'incivisme, les luttes syndicales et la question du développement. Au Burkina, la revendication se fait au jour le jour par secteur d'activité. Est-ce qu'à ce rythme on peut se développer quand vous avez un État qui met 30% de son budget dans les salaires ? Est-ce qu'on peut véritablement parler du développement dans ce pays-là ? Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans une discipline sociale, il n'y aura pas de développement. Sans sacrifice partagé, il n'y aura pas de développement. Ça, c'est une règle que l'on constate dans le monde intime. Par conséquent, si le Burkina a choisi l'indiscipline et l'incivisme, je dis avec une certitude que le Burkina Faso ne se développera jamais. Les syndicats vous diront que les travailleurs méritent d'avoir de meilleures conditions tout de même avant d'avoir la productivité. Je ne dis pas non, mais le constat que je fais, le seul constat que je fais, c'est un constat transversal, transhistorique. La discipline sociale et le civisme, c'est indispensable comme compagnon du développement. S'il n'y a pas de discipline sociale et s'il n'y a pas de civisme, le développement ne se réalisera jamais. Voyez-vous ? Et il y a aussi une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que nous faisons partie de l'économie internationale. Or, l'économie internationale nous impose et nous avons accepté un libéralisme tout azimut. Or, je pense qu'il est possible de négocier avec l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'exception du développement. Le Burkina, un petit pays, peut se permettre à ce niveau-là ? On a vu de grands pays qui souffrent avec l'OMC. Je m'explique. Le Japon a négocié une exception. Le Japon produit du riz. Mais le Japon refuse le Japon produit du riz plus cher que la Thaïlande, plus cher que l'Indonésie, plus cher que ses voisins. Mais le Japon a négocié avec l'OMC l'exception japonaise. Ce qui veut dire qu'en début du fait que le Japon produise du riz plus cher, le Japon refuse d'abandonner la production de son riz pour importer du riz de ses voisins. Nous pouvons dire que nous sommes dans une phase de développement. Et c'est une négociation qui doit se faire en groupe. Nous sommes dans une phase de développement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ouvrir nos frontières à tous les produits. Autrement, nous n'apprendrons jamais ni à reproduire la technologie, ni à innover, ni à reproduire la technologie. Voilà qui est bien dit. Il reste encore trois minutes. On va terminer l'émission par l'Afrique et le développement. Pourquoi selon vous l'Afrique ne se développe pas ? L'Afrique ne se développe pas pour plusieurs raisons. On n'a pris pas le temps. On va donner l'essentiel. La première raison c'est que l'Afrique ne voit pas loin. Nous ne voyons pas loin. Nous n'avons pas de politique qui dépasse j'allais dire l'année ou peut-être même le trimestre. Nous n'avons pas d'ambition. L'Afrique n'a pas d'ambition planétaire. Nous n'avons pas d'ambition sur 50 ans. Est-ce que l'alternative pourrait être la monnaie unique africaine comme le dollar ou l'euro ? Je ne crois pas à cette monnaie unique. Je pense plutôt que nous devrions tirer avantage du franc CFA pour élargir la base du franc CFA. Le franc CFA qui dépend de la France tout de même ? Non, le franc CFA ne dépend pas de la France car la vérité c'est quoi ? C'est que notre monnaie ce n'est pas le franc CFA. Notre monnaie c'est l'euro. Car vous ne pouvez pas échanger le franc CFA nulle part dans le monde. Le franc CFA n'est donc pas une monnaie c'est une unité de compte. Notre vraie monnaie c'est l'euro. Et si nous arrivons à élargir le système du franc CFA euro à d'autres pays africains alors nous serons à même de créer une monnaie qui nous appartienne. La CEDEAO y pense avec le Nigeria entre autres. Mais je pense que et c'est un avis qui n'engage que moi que si nous devons créer une monnaie il faut exclure le Nigeria. parce que le Nigeria aura 400 millions d'habitants en 2050 c'est-à-dire que le Nigeria aura plus de population que les Etats-Unis d'Amérique. Il faut laisser le Nigeria avec sa monnaie et tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest peuvent se regrouper à l'intérieur du système de l'euro pour que nous puissions inventer une monnaie qui nous soit propre dans le cadre de l'euro. Une dernière question sur le Burkina en 30 secondes. Comment sauver ce pays pour les 5 prochaines allées selon vous sur la question économique ? C'est ce que je viens de vous dire. Un, il nous faut une vision. Deux, il nous faut développer en priorité l'agriculture et les pédicaux et les moyens des entreprises. Et trois, il faut de la discipline sociale. Et c'est fini. Merci à vous, M. Damiba. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info, fidèle téléspectateur ainsi pour en faire l'émission d'aujourd'hui qui ressemblait fort bien à un cours d'économie. Vous l'aurez remarqué avec le doyen, le macroéconomiste et consultant international Pierre Clavet-Damiba. Merci à vous d'être venu. On espère que prochainement, si on vous invite, vous allez revenir sur notre plateau. Avec plaisir. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à bientôt sur nos endroits. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada